... Je vais donc vous présenter cette étude que nous avons mis en place. C'est la première campagne de vaccination réactive massive. L'hépatite E, c'est un virus présent dans le monde entier avec un génotype qui existe en Afrique, en Asie, qui provoque de grandes épidémies, surtout quand il n'y a pas d'assainissement et d'accès à l'eau potable. On a un taux de létalité qui est inférieur à 1% dans la population générale. Les femmes enceintes, surtout pendant leur second et troisième trimestre, sont plus à risque d'insuffisance hépatique et de perte de fœtus avec un CFR de 25%. Il n'y a pas de traitement. Le vaccin s'appelle Ecoline. C'est un vaccin recombinant qui a été autorisé chez les plus de 16 ans. Il y a trois doses, 0, 1 et 6 mois. La phase 3 a montré une efficacité de 100%. Et une analyse a montré à un an 93% d'efficacité, 93% pardon, à 54 mois. Il est préqualifié par l'OMS. On a recommandé, il n'est pas préqualifié par l'OMS. L'hépatite E augmente le risque d'essais maternels et de problèmes pendant la grossesse. On a en première partie un gros effet de ce virus sur la mortalité maternelle avec un odds ratio de 7 et de mort intra-utérine avec un odds ratio de 3. Cependant, les femmes enceintes qui peuvent bénéficier le plus de ce vaccin posent problème. On ne sait pas quelle est l'inocuité et on les avait exclues des études. On a donc des données, mais qui viennent de ce que des femmes avaient été exposées de manière fortuite à la vaccination. Et dans la phase 3 de l'essai, 37 femmes enceintes ont été exposées au vaccin sans augmentation du risque et a été documenté. Mais c'est un petit échantillon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé les collines comme placebo dans une phase 3 de vaccin HPV contre l'HPV. Et 66 femmes enceintes ont été exposées fortuitement. Et là aussi, conclusion, pas d'augmentation du risque et pas de retentissement sur la grossesse. Enfin, un essai de phase 4 sur les collines au Bangladesh en cours, chez les femmes en âge de procréer. Les femmes enceintes sont exclues de l'étude, mais c'est une grande population. Et on peut penser qu'il y aura des expositions fortuites de femmes enceintes. Et on devrait avoir les résultats. Comme je l'ai dit, l'OMS, en dépit de ce manque de preuves, a formulé cette augmentation en 2015 en recommandant l'utilisation de ce vaccin lors d'épidémie. Voilà ici le camp de déplacés de Bantiu en 2022. Il y avait eu une inondation. C'est un camp de personnes déplacées créé en décembre 2013 avec environ 112 000 résidents, accès limités à l'eau et à l'assainissement. Il y a eu une épidémie relativement importante d'hépatite E en 2015. Et depuis, on a une transmission à bas bruit. Une nouvelle épidémie a été déclarée par le ministère de la Santé en août 2021. Et il y a eu de plus en plus de cas testants positifs. Comme on voit ici, les RDT en orange, par opposition au vert, qui sont des TDR négatifs. Et la campagne de vaccination a été faite en trois vagues. Outre cette campagne réactive de masse, on a fait une étude pour... Et je voudrais dire quelques mots de la campagne. La population cible, 27 000 déplacés dans le camp, 16 à 40 ans d'âge, avec inclusion des femmes enceintes. Donc trois vagues en mars, avril, octobre 2022, avec une couverture élevée, 90 % de la cible. L'étude de couverture a été faite après la troisième vague et a montré que 84 % de femmes enceintes avaient reçu au moins une dose de vaccin. Donc pas de différence avec la population générale. Comme je le disais, outre cette campagne de vaccination, on a fait une recherche avec plusieurs objectifs. Pendant la période de vaccination, deux enquêtes de couverture vaccinale. Et également des discussions avec les patients, des focus groupes. On a regardé aussi l'efficacité à deux doses. Et les résultats ont été présentés hier par Vincent lors des journées scientifiques MSF. On a montré qu'il y avait, dans ces résultats préliminaires, une efficacité relativement importante de 80-84 % de ces deux doses. Et donc, maintenant, je voudrais vous parler de l'inocuité. Comme je l'ai dit, c'est l'objectif de cette inocuité ou pas, si on vaccine à l'écoline, au moins avec une dose. Des résultats, le principal qui était fausse couche ou bébé mort-né et des critères secondaires d'évaluation avec, en plus, mort prématurée, mort néonatale, malformation néonatale. Donc, on a ces femmes enceintes de Bantu qui ont été éventuellement vaccinées ou d'autres non vaccinées et on les suit jusqu'à l'accouchement. Alors, on a fait un recensement exhaustif, on est en porte-à-porte dans le camp avec des entretiens avec ces femmes enceintes et des femmes en âge de procréé sur leur état, si elles étaient enceintes ou pas. On a demandé un consentement éclairé et pour ces femmes encore enceintes au moment du recensement, on a fait une visite de suivi à 28 jours après l'accouchement pour voir ce qui s'était passé et leur statut vaccinal. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter simplement des résultats préliminaires et descriptifs. J'espère que la prochaine fois, quand on présentera les résultats de cette analyse complète, vous serez là. Alors, on avait en relais plus de 20.674 femmes. Pour 92% de ces femmes, on connaissait le résultat, l'aboutissement de la grossesse. On a étudié l'exposition post-natale dans la principale cohorte, les femmes qui étaient enceintes pendant la campagne de vaccination. On avait une cohorte de femmes qui avaient accouché avant la campagne de vaccination, qu'on a utilisée justement comme un indicateur de biais. Et puis, il y avait aussi les femmes qui composaient une cohorte exposée avant la conception du fœtus. Sur chaque ligne, vous avez la période de gestation et en orange, la période de vaccination. Les femmes étaient à différents stades de la grossesse et qui ont potentiellement été exposées aux vaccins. On en tiendra compte dans l'analyse. Et il y a aussi ces deux autres groupes de femmes exposées avant, qui étaient enceintes avant la campagne de vaccination et celles qui l'ont été après. Qui sont ces femmes? Alors, près de 3 500 femmes âges moyens 25 ans. Elles ont eu en moyenne 2,5 grossesses précédentes. Et 99% d'entre elles, pardon, 0,6% ont eu une jaunisse. 90% ont accouché dans une structure de santé. 10% ont déclaré qu'elles avaient connu des complications lors de l'accouchement. Et 0,5% avaient subi une césarienne naissance vivante pour 93,5% de ces femmes. Que peut-on conclure à ce stade? En fait, on n'est pas prêt à conclure quant à l'inocuité de ce vaccin chez la femme enceinte. Mais la couverture vaccinale pendant la grossesse dans notre cohorte était au même niveau que dans l'enquête de couverture. L'accès aux soins de santé est assez élevé dans les camps déplacés de Bantiu. 90% des femmes accouchent dans des structures de santé grâce à la réponse humanitaire fournie et apportée par MSF. Et le nombre de bébés mornés était inférieur à ce qu'on trouve dans la population générale. Il y a des causes de décès maternelles que nous n'avons pas pu investiguer. On n'avait pas beaucoup de moyens de détecter les issues plutôt rares à la grossesse. L'hépatite E est souvent liée à des agouchements de bébés prématurés. On voulait regarder cela et puis chercher aussi les malformations. Voilà pourquoi on est retourné voir les femmes chez elles 28 jours après l'accouchement. Mais on n'a pas pu vraiment évaluer les malformations qui ne sont pas visuellement détectables après 28 jours. La taille de la cohorte était assez importante et on espère apporter des chiffres probants. Le taux de rétention était plutôt bon. Et puis, il faut aussi faire avec les défis que pose une étude observationnelle en conclusion préliminaire. Les résultats des grossesses chez ces femmes étudiées étaient plutôt mieux que les estimations à l'échelle nationale. Il faut encore nettoyer nos données et parachever l'analyse. Merci beaucoup au ministère de la Santé du Soudan, aux gens qui travaillent dans les camps et à tous ceux qui ont participé à cette étude. Merci beaucoup.